Minecraft s'apprête à devenir le jeu le plus vendu du monde. Mais derrière Minecraft, il faut savoir qu'il y a un autre jeu dont on entend un petit peu moins parler qui s'appelle Roblox. Et si on le testait aujourd'hui ? Ces derniers temps, je vois de plus en plus de vidéos sur ce jeu Roblox, et c'est des vidéos qui ont l'air d'extrêmement plaire. Donc je me suis dit, et si je testais ce jeu ? Donc j'ai essayé de créer un compte, mais le nom Fuse 3 était déjà pris ? Le nom Fuse était déjà pris ? Le nom Fusey était déjà pris ? Oh là là, c'est pas possible. Donc j'ai décidé de choisir comme nom Fuseblox. Oui, ne me jugez pas. Alors le principe de Roblox est relativement simple. Vous avez plein de modes de jeu différents qui ont été créés par des joueurs de la communauté. En fait c'est un petit peu comme des serveurs Minecraft, sauf que là vraiment Roblox c'est fait pour être modé. Donc il y a vraiment plein de modifications à faire dans ce jeu. En fait la communauté crée les jeux, et ensuite on peut choisir d'y jouer. Alors en fait il faut savoir que ça fait un bon bout de temps que dans ma liste d'idées, j'ai fait une vidéo sur Roblox. Et le mois dernier j'ai reçu un mail de la part justement des créateurs de Roblox qui me proposaient de faire une vidéo sponsorisée sur leur jeu. Donc évidemment j'ai accepté, et je les remercie de sponsoriser cette vidéo. Alors déjà premièrement, il y a un truc qui m'a choqué quand j'ai découvert ça. Bon c'est bien connu, Minecraft c'est le deuxième jeu le plus vendu au monde, juste derrière Tetris, avec 120 millions de copies vendues. Sauf qu'à votre avis, combien est-ce qu'il y a de joueurs sur Roblox ? 178 millions les gens ! Alors bon, il faut savoir que Roblox est gratuit, et Minecraft est payant, donc c'est pas vraiment comparable. Mais c'est juste un truc de ouf de voir en fait que ce jeu Roblox, c'est un jeu dont j'avais pas vraiment entendu parler il y a pas si longtemps que ça. Et au final, je vois de plus en plus de vidéos dessus, je vois de plus en plus de gens en parler, donc j'avais envie de le tester, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok, bon, j'ai un petit peu cherché, et je pense avoir trouvé un jeu plutôt sympa auquel jouer. Alors ça c'est mon personnage, alors pour l'instant, il est pas très customisé. Alors il y a moyen de customiser son perso et tout, mais bon, j'ai pas encore fait, on fera peut-être ça à la fin. Mais en gros, le principe de ce jeu est hyper simple. Alors franchement, il y a vraiment des tonnes de mini-jeux, j'ai eu du mal à choisir, mais celui-là a l'air d'être assez rigolo, j'ai un peu joué pour tester. Alors le principe c'est qu'on va avoir plusieurs niveaux à passer, et c'est un petit peu comme une map de parcours, mais sur Roblox. Et vous allez voir, alors ça par exemple, c'est le premier niveau qui a un certain thème donné, alors par contre c'est hyper stylé, regardez, regardez, je suis le pro des saltos. Non mais du coup, ouais, donc en gros, il y a un niveau à chaque fois, chaque niveau a un thème, donc là je sais pas trop, le thème c'est herbe. L'objectif c'est évidemment d'aller le plus vite possible, alors là on est quoi, on est à 18-19 secondes. Normalement il y a un record par niveau de vitesse des gens qui sont le plus fort du serveur, donc voilà, on passe au niveau 2. Tiens, regardez, il y a un autre mec, là, il y a Greg, ça va Greg ? Attends, et comment on parle ? Je crois qu'on peut parler ici. Hey Greg, tu es beau, je raconte n'importe quoi. Non mais je dois avouer que je suis particulièrement fan des animations, je trouve que niveau animation c'est quand même assez stylé. Je sais pas combien il y a de niveaux exactement sur ce serveur, mais il doit y en avoir des tonnes et des tonnes, parce que j'ai pas réussi à aller au bout, je crois que je suis allé jusqu'au niveau 3 ou 4 tout à l'heure. Et en vrai c'est vraiment stylé, alors c'est pas évident, alors là j'ai réussi à avoir un petit peu... Ah, bon je me suis cassé les gueules, voilà, super. Ouais, ce que je disais c'est que c'était pas évident justement. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est beaucoup plus difficile à manier en fait, parce que c'est assez bizarre au niveau des contrôles. En fait pour faire tourner la caméra, il faut laisser appuyer le clic et en même temps tourner la caméra. Enfin c'est pas trop comme dans les autres jeux, c'est un petit peu bizarre. On arrive à s'y faire, mais ouais non c'est assez rigolo. Alors par contre je sais que sur Roblox... Ouh, qu'est-ce que c'est que ce... Je sais que sur Roblox il y a une communauté de personnes qui s'amusent à faire des trolls, qui est assez rigolote. Et ça me tente bien d'essayer un de ces joueurs, il faudrait juste que je me familiarise un petit peu plus avec le jeu avant de m'y mettre. Mais ça pourrait être assez rigolo je pense. Ok, ok, ok. Alors en fait, vous voyez qu'il y a un petit timer en haut à droite. On va se donner pour objectif d'essayer de remplir les niveaux en moins de 40 secondes à chaque fois. Alors là c'est pas trop compliqué. Et on récupère une petite étoile. Yeah ! C'est un petit peu comme les étoiles dans Mario 64. Bon franchement il les fait proprement ces saltos. Parce que moi même les miens ils sont pas ouf à côté de ceux-là. Ok bon c'est parti. Ok, 10 secondes. Aïe, 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 aïe. Alors je sais honnêtement pas jusqu'où on peut aller sur ce truc. Mais franchement c'est... Bon allez on est à 20 secondes. Là je vois la petite étoile aller là-bas. Putain c'est dégalère là j'ai pas eu me casser la gueule. 26 secondes, on est good. Alors je pense que ça va devenir de plus en plus difficile. Alors là on est sur un niveau qui est très classe. Mince le timer a commencé. On est sur un niveau qui est très très classe. Honnêtement c'est pas év... Oula 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 j'ai sauté un jump. C'est pas évident du tout. C'est vraiment trop chaud les gens. Alors de ce que j'ai pu voir il n'y a pas du tout que ce genre de niveau en fait sur Roblox. C'est pas que du parcours ou que des trucs comme ça. Il y a franchement... Mais il y a de tout et de n'importe quoi. C'est exactement comme dans Minecraft. C'est à dire que vraiment ça dépend de là où vous jouez et du style de jeu que vous voulez avoir. J'ai vu qu'il y avait des trucs qui étaient un petit peu du type tycoons. C'est à dire jeu de simulation. Par exemple il y en a un où vous devez faire un parc d'attractions ou ce genre de choses. Et bon j'aurai pas le temps de tout tester aujourd'hui. Mais on essaiera au moins d'en tester un autre jeu avant la fin de l'épisode. Parce que j'ai envie de tester. D'ailleurs au passage pour tous ceux qui vont dire. Oui mais Fuse et tout on préfère quand tu fais du Minecraft. Vous inquiétez pas. C'est pas parce que je fais de temps en temps du Roblox que... Ouh qu'est-ce que c'est ? Oh c'est trop stylé. Oh putain c'est magnifique. Ça me fait penser à une vidéo que j'avais fait sur Minecraft. C'était sur une map de parcours qui était dans les étoiles. Wow. Eh putain je sais pas ce qu'il a fait. En vrai il y a moyen de faire des figures trop stylées. Ok. 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 Nickel. Allez. Allez on va pas se foirer. Là je vois l'étoile elle est là-bas vous la voyez. Allez Fuse. On compte sur toi. Le stress. Non en vrai là ça va. Les plaques sont un petit peu plus grandes que ce qu'on a fait au début. Mais non c'est pas évident là. Là j'ai l'intérêt à pas me foirer. Ça a l'air facile comme ça mais je vous jure que... Non. Allez c'est bon là on va le faire. Faut juste pas se foirer. En fait c'est difficile parce que des fois on voit pas la plateforme qu'il y a après donc... J'étais au bout. A few moments later. Après avoir finalement réalisé des centaines de fois le parcours. Après avoir réalisé des milliers de sauts. Fuse réussit enfin à arriver au bout. Et j'ai envoyé cette étoile. Je l'ai mérité hein. 5 minutes 32 pour faire le parcours. C'est le pire qu'on ait fait. J'espère que ceux d'après seront... Oh putain c'est toxique là. Non mais putain je suis nul. Ah oui d'accord et je reste par terre. Non ok non il y a eu un coup de lag. Ok je vais enfin peut-être réussir à dire la phrase que je veux dire depuis tout à l'heure. Mais en gros c'est pas parce que je fais une ou deux vidéos de Roblox de temps en temps que j'arrête Minecraft. Enfin voilà ne paniquez pas les gens de toute façon si jamais je fais du Roblox c'est que j'avais pas d'idée pour une vidéo Minecraft. Mais le truc c'est que en ce moment là je suis un petit peu pour être honnête je suis un petit peu en panne d'inspiration sur YouTube. Et le fait de tester de nouvelles choses réellement ça fait vraiment du bien. Niveau créativité niveau idée voilà je pense que ça peut faire que du bien. Par exemple notamment je sais pas si vous avez vu il y a pas mal de gens qui en parlent. J'ai notamment posté un tweet à ce sujet l'autre jour. Mais il y a le trailer du nouveau jeu de E-Pixel qui est sorti et il a l'air d'être juste complètement ouf. C'est un espèce de Minecraft V2 qui a l'air d'être très classe. Et je pense très honnêtement que quand il sortira je ferai une ou deux vidéos dessus parce que ça a l'air d'être juste... Enfin voilà ça ressemble à Minecraft V2 en fait. Bref on va se reconcentrer parce que là je suis en mille morceaux par terre ça va pas du tout. Ok donc là on a l'air d'être dans une espèce de ville avec des gratte-ciels. Alors je sens qu'on retombe sur un niveau qui est pas facile... Oh là là heureusement merci le lag. Alors j'ai l'impression qu'on peut lui faire faire du breakdance en fait au personnage c'est vraiment n'importe quoi. Alors ce qui est assez incroyable avec Roblox c'est que les développeurs, les créateurs de serveurs ils peuvent faire quasiment tout ce qu'ils veulent. C'est à dire que contrairement à Minecraft où par exemple si jamais ils veulent faire un serveur ils sont obligés de faire un plugin qui limite pas mal les choses. Là vraiment ils peuvent rajouter des sons, ils peuvent rajouter... Enfin franchement tout est possible et ça c'est vraiment cool. Ok je vais juste prendre la petite étoile et on passe à la suite. Bon on est déjà niveau 10 les gens, niveau 10 c'est pas mal du tout. Là on est à la plage, à la playa. Ah c'est très sympa, c'est très sympa. Non mais moi j'aime beaucoup, en fait j'aime beaucoup le fait... En fait la raison pour laquelle je continue malgré le fait que je sois très nul c'est que j'aime bien découvrir les nouveaux paysages à chaque fois. Genre je sais pas c'est envoûtant, je voyage. Alors ce que j'ai appris récemment avec Roblox en fait c'est que les serveurs, enfin les serveurs, à chaque fois j'appelle ça les serveurs mais en fait c'est des jeux, c'est véritablement des jeux que les joueurs créent. En fait ils sont développés en l'UA qui est un petit langage de programmation. Si jamais vous connaissez par exemple Computer Craft sur Minecraft c'est le même langage de programmation et ça permet, en fait c'est un langage qui est fait pour être très très simple à utiliser. Et il y a pas mal de gens très jeunes qui ont appris à programmer justement grâce à Roblox. Et je trouve ça très cool comme... comme... comme initiative. Ok on passe au niveau 11, oulaaa qu'est-ce que c'est que ce niveau ? Ça me fait penser un petit peu pour ceux qui ont joué par exemple à Counter Strike, il y a un truc qui s'appelle le surf sur Counter Strike et bah ça me fait énormément penser à ça ces niveaux. Alors là, ohlala qu'est-ce que c'est galère, je sais pas du tout où je vais les gens. Ok, oulaaa, heureusement qu'il n'y a pas de dégâts de chute hein. Ok, ok, non là ça va là je commence un petit peu à voir le truc, là ça fait longtemps qu'on n'est pas mort. Bon je devrais pas dire ça parce que je sens qu'on va crever. Allez hop, on récupère l'étoile et on passe au niveau 12. Et en vrai, en vrai je commence à avoir le truc. Alors là ça, oh putain ça ressemble trop à Minecraft. Je sais pas pourquoi ce niveau il me fait penser à Minecraft. Allez hop, on est bon. Non là je suis trop fort là, là je suis trop fort. Je peux même tenter un petit trick. Bon peut-être la prochaine fois que je tente un trick, la prochaine fois au début du niveau, promis je tente un trick. Alors je vais pas le faire à la fin du niveau parce que si je me rate, si je me rate ça serait un petit peu bête quand même de revenir à zéro. Oh là 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 là, il nous fait des trucs. Allez c'est parti niveau 13. Oh c'est très stylé ça ressemble un petit peu au niveau blanc qu'on avait fait tout à l'heure. Mais en noir. Attends, on va tenter un... Oh bah, oh là là, heureusement que j'ai pas tenté le trick ça va être finalement. Ok, oh là là, oh là c'était magnifique. C'était magnifique. Oh là là, putain qu'est-ce que c'est. J'ai pas l'habitude du tout de faire des vidéos sur autre chose que Minecraft. Je vous jure que c'est un exercice qui est complètement différent. Parce que Minecraft, il y a énormément de cuts dans ce que je fais, etc. Là c'est vraiment juste de l'action, de l'action, de l'action. Donc vous me direz un petit peu comment est-ce que vous voudriez que je fasse les prochaines vidéos si jamais j'en fais d'autres, si jamais ça vous plaît. Sachant que je pense que je vais bientôt libérer un créneau en plus sur ma chaîne. Donc ça, ça sera une vidéo en plus où je jouerai peut-être à d'autres jeux. Alors je sais que pendant très longtemps, j'ai dit que je me cantonnerais à Minecraft. Mais c'est vrai que, encore une fois, niveau inspiration, ça fait du bien de faire un petit peu autre chose de temps en temps. Et je pense que ça me libérerait pas mal d'opportunités de faire d'autres jeux, même des idées, même au niveau du contenu Minecraft. Mais c'est vrai que rester toujours enfermé sur le même jeu, c'est pas super pour la créativité. Je fais de la merde. Je vais arrêter de parler parce que quand je parle, je me concentre pas, ça va pas du tout. Mais on va se donner pour objectif d'arriver niveau 20. Sachant que là, on est niveau 14. Donc ça devrait être pas mal. Sachant qu'en vrai, il y a... Oh, je suis collé au mur. Non, non, ne descends pas. Oh là, est-ce que je peux continuer ? Non, je peux pas. Alors peut-être que je peux escalader le truc. Oh ! C'est génial. Je ne savais pas que c'était possible, mais c'est trop stylé. Sachant que j'ai envie vraiment de tester d'autres jeux parce qu'il y a plein de jeux qui ont l'air d'être vraiment marrants à faire. Mais quand je vous dis qu'il y a tous les styles, il y a vraiment tous les styles. Je suis sûr, après on testera voir si jamais il n'y a pas un jeu Minecraft. Ok, là on est carrément à l'intérieur d'un ordinateur. C'est propre. Ah non ! Je suis tombé ! Allez, allez, allez. Je vois l'étoile. On tente. Nickel, nickel. Et parfait ! Allez, niveau 16. Allez, encore un niveau un peu... Bon, c'est pas vraiment plage comme la dernière fois, mais là c'est un niveau un peu plus sable. Très classe. Très, très classe. Ok, nickel. Oh là là, putain, là c'était limite là. Là je saute des trucs. En fait, soit le niveau... Soit je... Allez, allez, est-ce que tu arrives à remonter ? Dis-moi. Non, je suis mort. Soit le niveau, j'y arrive du premier coup, soit je me foire et j'y arrive jamais. Nickel. Allez, on est niveau 17. Là on arrive dans un niveau un petit peu neige. Je crois pas qu'on en ait fait jusqu'ici de niveau neige. Allez. Non ! Oh putain, j'ai eu chaud. Je me suis bouffé l'arbre. Ok, pour l'instant ça va. Bon, en vrai, j'ai pas vraiment de limite de temps. C'est-à-dire que je pourrais vraiment prendre mon temps sur tous les jumps et être sûr de réussir le truc. Mais c'est rigolo quand même d'y aller le plus vite possible. Vous savez ce qui serait drôle, en fait ? Ça serait de faire ça, mais de faire une course. Une course contre quelqu'un de... Oh là 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 là. Oh là là. Et ok, j'ai réussi à ne pas mourir. Ce qui est assez incroyable. Pourquoi il saute plus là ? Il fait n'importe quoi. Putain, il fait des doubles saltos, mais il arrive pas à... Oh là là, c'est galère. En fait, je pense que ça glisse avec la neige. Et du coup, il a du mal. Plus que trois niveaux les gens, je vois l'étoile. En fait, je crois que le fait que le personnage fasse un salto à chaque saut, je crois que vraiment ça a été codé sur ce serveur. Parce que tout à l'heure, je jouais sur un autre jeu et quand je sautais, ça faisait pas de salto. Donc je pense que vraiment, ça doit être tellement customisable, il doit y avoir moyen de changer les animations sur chaque serveur. Par contre, celui-là, ce niveau me dit quelque chose. Alors soit ils ont réutilisé les mêmes blocs, soit mes mémoires me jouent des tours. Alors hop, c'est parti, on prend la petite étoile. Oh, on est dans l'espace ! On est dans l'espace, nickel. Ça va parfaitement avec mon skin Minecraft. Bon, niveau 19, c'est-à-dire que là, c'est l'avant-dernier avant qu'on soit... Bon, je sais pas combien du tout. Ça se trouve que ça s'arrête niveau 20, peut-être qu'il y a 50 niveaux, j'en sais rien. En fait, je viens de vérifier sur la page du jeu, il y a un total de 28 niveaux. Donc on est relativement proche de la fin. Donc je me dis, allez, on va aller jusqu'au bout. Sachant que j'aimerais bien quand même un petit peu voir les différents types de décors qu'il y a. Sachant qu'en plus que là, j'ai l'impression que ça devient un petit peu plus simple. Regardez-moi avec quelle facilité... Je sais pas si je gagne en skill ou... Putain, je devrais me taire. Ouh, j'ai eu chaud. Je sais... Oh, de l'argent ! De l'argent, de l'argent, ça, ça fait plaisir, ça. Ah, quel bonheur. Ah, j'ai essayé de faire un saut sur le côté pour revenir en milieu, ça n'a pas marché. Bon, il tombe bien ce niveau, l'argent, vu que cette vidéo est sponsorisée. Non, mais je trouve que les décors sont franchement plutôt pas mal faits. C'est assez recherché, moi j'aime bien. Ouh là, ouh là, je sens que ça va glisser, je sens que ça va glisser. Je vois l'étoile, elle est là-bas, on va la voir, bim, j'ai l'étoile. Et, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, là, regardez, on vient de passer le niveau 21, ce qui fait qu'on est niveau 22. En vrai, ça va très vite. J'ai l'impression par contre que ce niveau est très long. Ouh là là, qu'est-ce que c'est chaud ? Je comprends pas ce qu'il fait mon personnage. Ok, ok, ok. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Mais, en vrai, là, je commence à avoir du skill. Là, je commence à avoir du skill, j'ai pas eu besoin de m'arrêter jusqu'ici. Ok, ok. Ouh là, bon, là, j'ai été obligé un petit peu de m'arrêter. L'erreur du joueur français. Allez, nouvel essai, là, on arrive sur le bout et c'est bon, nickel. Bon, on passe au niveau 23, putain, c'est... Là, on est sur le niveau automne. Non, je suis assez content de ma performance. Honnêtement, je suis pas déçu. Je m'en sors honnêtement pas trop mal. Ok, ok. Ok, bon, je devrais me taire, les gens. Ok, ok, je vois l'étoile. Là, c'est pas le moment de se foirer. Nickel. Allez, oh purée. Là, on rentre de plus en plus dans des niveaux encore plus compliqués. Attends, c'est par où, là ? C'est le bordel, là, je vois rien du tout. Très stylé, là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un effet de, un petit peu, un effet de glow, là, sur le, sur les trucs. Je trouve ça très classe. Ah, je vois l'étoile, je vois l'étoile. En vrai, en vrai, ce... Oh purée, là, j'ai fait le saut le plus dangereux de ma... Putain, j'allais dire, j'ai fait le saut le plus dangereux de ma carrière. Et je meurs parce que j'avais pas vu l'autre saut. Oh là là. Ok, là, le saut où je me suis foiré. Là, c'est bon. Et nickel. L'étoile, elle est pour moi. Et on passe au niveau 25. Plus que 3 niveaux. Et ce sera la fin. J'espère qu'on a un truc un peu spécial pour la fin. Ça serait cool. On s'en sort franchement pas mal. Pas mal du tout. Ok. Nickel. Nickel, nickel. Je vois l'étoile. On y arrive. C'est bon, je prends l'étoile. Et celui-là, on a bien réussi. Oh, il y a un autre joueur devant nous. Là, on est niveau 26. Et alors là, il va être bizarre celui-là. Voilà. Bon, on suit le joueur. Ah, on a réussi à le dépasser. On va faire la course. Bon, je pense que je risque très probablement de me foirer. Ah, lui, il s'est foiré. Regardez. J'ai pris l'avantage sur lui. Oh putain. Je sais même pas comment est-ce que j'ai fait pour... Comment il est possible ce saut ? Ok, ce saut, c'est vraiment le saut de la... Ok, c'est bon, on l'a réussi, on l'a réussi. Là, il faut... Purée, j'ai été trop défensif, là. C'est pas passé. J'en peux plus. J'en peux plus ce niveau-là. Regardez, on est déjà à 4 minutes. J'ai même pas fait la moitié, je pense. Est-ce qu'on peut pas voir l'étoile, là ? Est-ce qu'on peut pas la voir ? Ce qui est très stylé, c'est qu'on peut vraiment dézoomer, mais au maximum. C'est hyper difficile de jouer comme ça, je pense. Quoique, en vrai... Ah, non, non, c'est hyper difficile. Allez, cette fois-ci, on va pas se faire avoir. En fait, c'est assez difficile, parce que quand on connaît pas la map, on sait pas exactement où est-ce qu'il faut sauter. Bon, là, là, j'ai un petit peu de chance, mais... Putain, là, les sautes sont de plonge... Je sais pas parler. Les sautes sont de plus en plus difficiles, et on passe au niveau 27. C'est l'avant-dernier niveau. Oh, il est trop stylé. Jusqu'ici, là, pour l'instant, c'est mon préféré. C'est le niveau des gâteaux, des bonbons. Ok, bon, là, j'étais peut-être un petit peu trop gourmand, là. J'ai pas de le dire. Oh, voilà. Des bonbons gourmands. Bon, voilà, on reste dans le même lexique, quand même. Ok, bon, alors là, c'est le saut sur la glace. Il est impossible, ce saut. Je sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai réussi. Il est parti en cacahuète, mon personnage, là. Oh, putain, les sauts sur les glaces. Mais pourquoi est-ce qu'ils mettent des glaces ? C'est infâme. Ça, c'est des sauts. Vous voyez, ça demande une précision, une dextérité que je n'ai pas, là. C'est... Est-ce qu'on peut voir par hasard ? Ouais, là. Putain, regardez où est-ce qu'elle est, l'étoile. L'étoile, elle est vraiment hyper loin, quoi. J'espère qu'il n'y aura juste pas trop de sauts de glace, parce que... Oh, non, non, mais là... Là, c'est dur. Oh, là, là, mais c'est impossible. Oh, les gens, j'ai passé, enfin, les deux. Je vous jure que c'était vraiment, ces deux sauts-là, c'était les sauts les plus infernales du monde, les infernaux. Je sais plus, je m'en fous. Je suis à bout, là, les gens, ça se voit. Allez, hop, on est good, on est good. Allez, allez. Bon, on va croiser les doigts pour qu'il... Ouh, 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 ouh. On va croiser les doigts, juste... Dites-moi qu'il y a... Oh, putain, il a fait des trucs bizarres, là. Il y a un saut de glace. On a passé l'autre saut de glace. OK, là, on est bon. Dites-moi qu'il n'y a pas d'eau de glace, s'il vous plaît, là. S'il n'y a pas d'eau de glace, je suis bon. J'ai fait le plus difficile, les gens. Bon, il ne faut pas que je fasse le malin. Là, je prends mon temps, mais... Oh là là, un saut de glace. Allez, je peux le faire. Oui ! Oui, 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 oui ! Allez, allez ! Non, il y a une autre glace, là. Je la vois au bout, là. La fourbe. Allez, OK. On est good. On est good. On est good. Oh, non, 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 non. Non, me dis pas. Non, non, non. Non ! Allez, j'en peux juste plus, là. J'en peux plus de ce truc. Alors, honnêtement, ce mini-jeu était très rigolo. Mais il était trop difficile. Putain, il y a 6000 personnes en jeu sur ce mini-jeu. Mais c'est énorme. J'ai du mal à y croire, mais je ne voyais pas 6000 personnes. Moi, c'est trop bizarre. Bref. Alors, dans ce jeu, j'ai un profil. Alors là, actuellement, voilà à quoi ressemble mon personnage. Il ne ressemble pas à grand-chose. Ce que je propose, ça va être de le customiser un minimum. Quand même, histoire qu'il ressemble un minimum à notre skin en jeu sur Minecraft. Alors, on peut acheter un casque d'astronaute pour 25 Robux. OK. OK, vas-y, j'achète. Allez, c'est parti. Achetez maintenant. Et voilà, malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. Honnêtement, je me suis franchement bien amusé. Donc, vous me direz si jamais ça vous intéresse, pourquoi pas, d'avoir un deuxième épisode sur Roblox. Encore une fois, il y a vraiment plein de jeux. Par exemple, là, je suis dans un jeu qui s'appelle Millionaire Simulator, un truc comme ça. Et je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. Putain, c'est trop bizarre. Donc là, on a une machine à hot dog qu'on peut faire fonctionner. Putain, c'est hyper chelou comme truc. C'est vraiment bizarre. Donc bref, dans tous les cas, comme d'habitude, si jamais cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. C'était Fuse. À la prochaine. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada